Wesh wesh les amis, alors on fait cette vidéo parce qu'il y a un nouveau cas de censure scandaleuse à la télé. Alors là c'est LCI qui a retiré de son replay et de sa chaîne YouTube une émission qui a déplu aux équipes de Macron et de Le Pen. Alors Le Pen et Macron ils ont engueulé LCI sûrement comme pas possible parce qu'ils se font maltraiter à la télévision. Elle est super forte, on parle quand même d'un parti qui a organisé une fraude fiscale à grande échelle avec des sociétés écran qui vendent des kits de campagne qui sont remboursés avec l'argent public. Donc c'est une escroquerie à grande échelle. L'assistant parlementaire. L'assistant parlementaire qui a été organisé, on a les mails etc. Franchement moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant, c'est terrible pour lui. Alors pour Macron c'est normal qu'il n'ait pas l'habitude. Comme il est pote avec tous les patrons de presse, avec Bolloré, Drahi, Pierre Berger, Xavier Niel d'habitude, il a une couverture médiatique toute douce. On lui met des belles une, on le cajole, on le cajole bien. Et là dans cette émission, il y a quatre professionnels de la communication politique qui démontent, mais qui démontent sa campagne. C'est méga drôle. Et les mecs sont sévères parce qu'ils ont l'habitude de vendre des produits. Leur métier c'est de construire une communication politique comme on vend un yaourt. Et là ils trouvent que le yaourt Macron, la manière dont on a construit la com politique de la campagne de Macron, c'est un yaourt qui sonne creux, que c'est trop vide, que c'est faux, que ça marche pas. C'est-à-dire que c'est vraiment du marketing politique, chacun va y retrouver... De très bas étage, pardon. De très bas étage. Il prend un petit peu de chacun, mais au fond ça donne quoi ? Mais c'est pour ça que c'est un trou noir, c'est pas un produit. C'est un trou noir, c'est un trou noir. C'est pire, il y a le meeting de Marseille, vous verrez comme il traite ce scandale. Apparemment, toutes les médias ont repris qu'il y avait 6000 personnes, alors que la salle elle peut en contenir que 3000. En plus elle était à moitié vide et les gens se faisaient chier, il y a tout ça dans l'émission. Vous partez déjà ? Oui, c'est très ennuyeux. Pourquoi ? Vous lisez ça, il tourne les pages. Moi je voudrais une visée pour le pays quand même. Je pense qu'il va pas assez au fond des choses, c'est trop superficiel pour moi. Il reste dans la banalité quand même je trouve. Beaucoup de thèmes mais pas assez d'idées concrètes. Pas assez de programmes, du coup ça nous intéresse. On veut un véritable changement, on veut pas que des belles promesses comme tous les autres candidats ont déjà fait en fait. C'est du vide, c'est du vent quoi ce qu'il dit. Oui voilà, dépend de son programme, je sais pas, mais là c'est que des trucs qui jouent sur les émotions, etc. Je t'en passe à un président quoi. Et il y a encore un autre truc, il parle d'une affaire, d'une écharpe du PSG. Et c'est scandaleux ce qu'ont fait les équipes de Macron. C'est de la condescendance et de la communication d'enfoirés, mais vraiment je pèse mes mots. Parce qu'apparemment, le porte-parole de Macron, d'ailleurs un mec qui est encore investi socialiste dans les Alpes-Maritimes, le porte-parole de Macron, il chauffe la salle avant avec une écharpe du PSG. Comme il est à Marseille, il y a une partie du public qui le siffle. Et puis à la fin, le mec retire son écharpe et dit « Ici on est à Marseille, on supporte l'OM, boue le PSG et il balance l'écharpe. » Et pendant ce temps, en loge, Macron il se marre de voir les gueux, les beaufs s'esclaffer devant une vieille mère d'écharpe. Il leur agite un chiffon et il se marre. Et Macron il se marre en loge et du coup il arrive, il revient et il refait le coup de l'écharpe en disant « Bouh, hué, hué, bas peuple, amusez-vous, je vous divertis. » Donc voilà, avec cette vidéo vous allez bien, déjà vous allez bien vous marrer parce qu'il y a plein de clutch lines et vous allez comprendre comment la communication politique ça peut être condescendant, creux et absolument dégueulasse. Donc il faut absolument voir cette vidéo juste pour montrer qu'à LCI, que ça se fait pas de censurer. Et d'ailleurs, si on peut glisser un petit mot à LCI et aux équipes de Macron, censurer des trucs à l'âge d'Internet c'est la dernière des dernières des conneries. Parce que de toute façon, qui regarde LCI à 8h du mat' ? Ni toi, ni moi, personne. Et là, comme ils l'ont censuré, j'espère que le plus de monde possible va l'avoir. Cette vidéo ça leur met bien le seum et ça dévoile la vérité de ces deux candidatures pourries. Moi, à bientôt les amis et vive les anti-systèmes qui peuvent appeler LCI. Ciao !